Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. On les appelle les mineurs non accompagnés. Ils sont à peu près 400 dans le Bas-Rhin et 300 dans le Haut-Rhin. En fait ce sont de jeunes migrants mineurs qui sont arrivés seuls en France et ils sont pris en charge par les départements ici dans le Bas-Rhin. Il existe un réseau d'accueil solidaire qui permet à des familles de les héberger. Ce réseau est géré par une association qui s'appelle le Foyer Notre-Dame. Pour vous, nous avons suivi Mamadou et Ratouna. Tous les deux sont hébergés par des familles dans la campagne. On regarde. Au bout de cette petite route, le village de Choperten, dans ce qu'on appelle l'Alsace-Bossu. Il héberge 433 habitants et le village est très fier de son église néo-gothique. La petite commune est reliée à sa réunion par une ligne de bus. C'est celle que prend Mamadou deux fois par jour pour se rendre à son école ou à son stage. Mamadou a 16 ans et il vient de Guinée, à 5000 kilomètres de Choperten. Il est ce qu'on appelle un mineur isolé non accompagné. Suite à des difficultés familiales, il a quitté son pays à l'âge de 13 ans et une fois arrivé en Alsace, il a été pris en charge par l'association Foyer Notre-Dame. Il est arrivé chez la famille Durand en 2019. Il se souvient encore du trajet lorsqu'il a quitté la ville de Strasbourg. Lauriane et son mari ont deux enfants et si la décision d'accueillir un mineur non accompagné a été prise en commun, l'idée venait essentiellement de Lauriane. Je suis petite fille de migrants italiens qui sont arrivés pendant la guerre et qui ont été parqués pendant deux ans dans des camps en France parce qu'ils étaient italiens et donc j'ai déjà un petit peu cette culture là. Et quand on a eu la ferme avec mon mari Charles, je me suis dit tiens ça serait intéressant d'aider justement des migrants parce que c'était comme ça avant et un jour j'ai un journaliste qui m'a parlé d'un interview qu'il avait fait sur justement le foyer Notre-Dame et les jeunes mineurs migrants et pour le coup je m'étais jamais rendu compte qu'il pouvait y avoir des mineurs. J'ai toujours pensé aux adultes et finalement j'ai appelé le foyer, ça a bien matché, on a bien discuté et c'est parti comme ça sur l'idée de finalement on va prendre un mineur et ça peut être aussi une belle expérience pour mes propres enfants. Lauriane et Charles ont donc pris contact avec l'association Foyer Notre-Dame et ils ont rapidement entamé les démarches nécessaires. Pour les familles, les critères d'admission sont assez larges. L'important c'est effectivement de pouvoir proposer des conditions d'accueil et d'hébergement dignes, une chambre individuelle pour le jeune effectivement. Au niveau des compositions familiales c'est extrêmement large, on a des familles monoparentales, on a des personnes qui n'ont pas d'enfants, on a des familles nombreuses, on a des familles qui ont un enfant, on a des enfants en bas âge, des adolescents, de grands enfants. Bref, il n'y a pas vraiment de conditions si ce n'est la capacité de pouvoir accueillir dignement le jeune. Les familles d'accueil s'engagent donc bénévolement mais un petit défraiement est toutefois prévu. Les familles bénévoles sont défrayées sur la partie alimentaire, la vêture pour les jeunes. Les loisirs sont généralement pris en charge par notre service mais effectivement il y a une allocation mensuelle qui est versée à la famille, qui est somme d'outes importante mais qui ne représente pas l'essentiel de ce projet et généralement les familles qui se présentent à nous restent des familles bénévoles. C'est le cas de la famille Durand qui n'avait jamais fait ça avant. Dès leur première rencontre avec Mamadou, parents et enfants ont tout de suite été conquis. Ce qui était drôle c'était surtout les questions que les enfants avaient préparées pour lui, nos enfants, c'était plutôt du genre est ce que t'aimes la salade parce que maman va faire beaucoup de salades, est ce que t'aimes les jeux vidéo parce qu'on joue beaucoup aux jeux vidéo donc ça c'est plutôt, c'était plutôt drôle. Seule inquiétude pour la famille, ils élèvent des ports bio et Mamadou est musulman. C'était peut-être un petit peu plus compliqué pour lui de son côté quand il est arrivé peut-être mais en même temps il ne savait pas ce que c'était qu'un cochon donc l'avantage c'est qu'en Guinée ils n'ont pas de cochon donc donc du coup il a découvert le cochon en même temps qu'il a découvert la famille et donc du coup ça s'est bien passé. Mamadou s'est effectivement rapidement intégré à la famille. Les choses ont été un peu plus compliquées lorsqu'il a intégré la quatrième, peu de temps après son arrivée. Quand j'ai commencé le cours, c'était vraiment difficile, difficile. Déjà je ne parlais pas la langue alors les choses pour l'utiliser, il faut lire, il faut écrire, il faut calculer quand on se batte et tout. C'était compliqué. Il y avait des gens, par exemple sur cinq personnes, sur dix personnes, il n'y avait qu'une personne qui m'aide ou qui m'explique un peu. Et les autres moquaient par lui, c'est difficile, ça ne va jamais arriver. Heureusement un professeur de français l'a pris sous son aile. Aujourd'hui Mamadou est en CAP de soudure et il a largement rattrapé son retard. Maintenant là, des fois là on fait des évaluations. Surtout si on fait évaluations ou d'exercices, moi je suis à la maison, on commence à l'école et le prof dit « vous devez terminer ça à la maison pour demain ». Et moi j'ai fait et il y a des gens qui ont entré dans ma classe qui me demandent si c'est possible, je leur envoie des réponses, des choses comme ça. Et ils ont entré sur internet. Moi je ne cherche pas, je vais essayer de moi-même comprendre. Ce qui reste compliqué à la campagne, c'est le regard que certains peuvent porter sur lui. « Des fois quand j'y aille avec le papa famille d'accueil, Charles, soit au magasin, au truc comme ça là, quand on arrive à l'accueil, moi je suis à côté et j'attends qu'il paye. Et il me demande « Monsieur, qu'est-ce que vous voulez ? » « Pas le rien, je suis avec lui. » « Des fois c'est drôle, mais des fois aussi voilà quoi. » Mais dans l'ensemble, il est plutôt bien accepté. Ce soir, comme trois autres soirs par semaine, Mamadou se prépare pour sa séance de course à pied. Il s'entraîne au club de Saruignon, qui fonde de grands espoirs sur lui. « Mamadou fait du cross, il a fait beaucoup de progrès depuis qu'il est là et il va encore en faire. Le tout, c'est qu'il faut qu'il croit en ses chances et il a encore un peu peur de gagner parce qu'il a la possibilité de gagner. » « Il s'entraîne et s'il continue de s'entraîner, il peut faire partie des meilleurs espoirs, certainement. » Chaque année, l'association Foyer Notre-Dame place une vingtaine de mineurs non accompagnés dans des familles d'accueil. Très peu de jeunes choisissent la campagne. « On a des jeunes qui souhaitent absolument rester dans un milieu urbain, que ce soit Strasbourg ou d'autres centres-bourgs barinois. Mais on a aussi des jeunes qui souhaitent aller vers la ruralité parce qu'ils ont des projets personnels, professionnels en lien avec ces localisations. Donc ça dépend vraiment du projet du jeune. C'est du sur-mesure et c'est ce qui nous permet d'avoir des taux de réussite extrêmement importants. » Ratouna fait partie de ces jeunes accueillis à la campagne. Aujourd'hui, elle a fait un effort pour aller se promener dans le verger d'Annelise, qui l'accueille à Limbar, dans le nord de l'Alsace. « Je ne sors pas souvent. Je préfère rester dans ma chambre et faire mes trucs, dessiner, regarder des films ou juste rester dans ma chambre, même s'il fait beau. » « Parce qu'en fait, c'est dur pour toi la campagne ? » « Non, j'ai grandi dans la campagne, donc ce n'est pas vraiment dur. » Et la campagne dans laquelle Ratouna a grandi est celle de la Géorgie. C'est sa cousine, déjà en France depuis plusieurs années, qui a convaincu ses parents de l'envoyer à Strasbourg. « Nos conditions de vie étaient assez compliquées, assez difficiles. Et en plus, on habitait juste à côté de la frontière, donc c'était assez dangereux où on habitait. Donc mes parents ont décidé de me laisser partir. » Ratouna n'avait alors que 13 ans lorsqu'elle est arrivée seule à Strasbourg. « La première semaine en France, je suis restée avec ma cousine et sa famille. Je les connaissais, donc ce n'était pas très dur. Mais après, je suis allée au foyer. Et pas au foyer, j'étais toute seule. Je ne parlais pas la langue et je ne connaissais personne. À 13 ans, c'était dur. » Elle est restée un an dans ce foyer avant d'être accueillie dans la maison d'Annelise. « Au départ, c'est une amie que je côtoyais dans une chorale qui m'a parlé de ce dispositif parce qu'elle accueillait un mineur isolé chez elle. Et elle m'a dit qu'il cherchait du monde, qu'ils avaient pas mal d'enfants à placer. Donc j'en ai parlé à mon mari. Et bon, c'était aussi une époque où on entendait beaucoup parler de réfugiés, de gens qui arrivent, que personne ne veut accueillir. Et c'est vrai que moi, c'est un sujet qui me préoccupait. Et j'en avais un peu assez de rester inactive. Et donc, on a pris contact avec le réseau d'aide solidaire à Strasbourg. C'était il y a trois ans et Ratouna est arrivée pour les vacances de Pâques. Rapidement, Annelise et la jeune géorgienne se sont aperçues qu'elles avaient une passion commune pour la cuisine. Tu sais, Ratouna, pour cette recette-là, en fait, il vaut mieux prendre le robot. Non, pas le robot, mais tu n'arriveras pas à travailler la pâte là-dedans. Les charnicas-là, moi, je prends toujours ce truc-là. Regarde, tu prends celui-là parce qu'après, tu t'arriveras pas mal. C'est la famille aussi. Donc là, c'est recette traditionnelle de beignets que l'on faisait dans ma famille à moi, que j'ai toujours fait quand j'étais petite aussi. La cuisine entre Ratouna et moi, je pense que c'est la cuisine qui est vraiment le moment d'échange depuis le début, quoi. Clairement, ouais, ouais, ouais. Parce que moi, j'aime bien cuisiner. Et puis, Ratouna aussi, c'est quelque chose qu'elle aime bien faire. D'ailleurs, elle aimerait en faire son projet professionnel. Déjà, ça me permet d'apprendre, d'apprendre ici un peu la culture française, argentienne et de la connaître. Pour aider les familles à trouver leur mode de fonctionnement, une équipe de professionnels du foyer Notre-Dame est à leur écoute. Il y a un suivi très précis et très régulier qui est effectué par les équipes du réseau d'accueil solidaire, avec des points très réguliers qui sont faits avec la famille, avec le jeune, à domicile ou dans nos locaux. Et il y a aussi effectivement un système d'astreinte qui peut être sollicité à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit s'il devait y avoir un problème. Mais c'est aussi pour dire qu'il y a un suivi extrêmement précis, rigoureux des familles, du projet du jeune, de sa scolarisation, de ses loisirs, de son intégration au sein de la famille. Des points réguliers sont faits avec le référent du jeune et le cas échéant, la chef de service. Toutes les familles qui accueillent un mineur non accompagné sont unanimes. L'expérience va au-delà du simple hébergement. Le fait d'avoir Mamadou à la maison, nous ça ne nous apporte que du bonheur finalement parce que c'est un plus complètement, c'est une nouvelle culture déjà. C'est manger du mafé, on ne connaissait pas avant, c'est écouter d'autres musiques et tout simplement c'est une aventure humaine qui est extraordinaire en fait. Il n'y a pas que l'aide, il y a l'amour, c'est une famille quoi, c'est aimer, aimer quoi. C'est comme les autres familles quoi, c'est comme les autres familles. Je sens bien comme c'est moi quoi. Elle a très bien compris comment je fonctionne, beaucoup mieux que mes enfants d'ailleurs. Moi je la considère comme un membre de la famille en fait. Elle fait partie de ma vie et de mon quotidien, elle est là quoi. Ouais, c'est normal qu'elle soit là et ça ne pose pas de problème. Vous la voyez presque comme votre... Presque comme une fille, ouais. Comme une dernière fille. Ratouna et Mamadou ont à peu près le même âge. D'ici quelques temps, ils savent que s'ils veulent faire des études ou commencer leur vie professionnelle, ils seront obligés de quitter leur village d'accueil. L'avenir, ben moi je me dis qu'elle ne peut pas disparaître de notre vie quoi. Je veux dire, voilà, je sais qu'elle fera des études, mais je pense que... Ben oui, elle fait maintenant partie de notre famille quelque part et je pense qu'on restera toujours en contact quoi qu'il arrive. L'avenir, ça va être comme tout adolescent dans une famille. Il va grandir, il va aller travailler. Et puis, ben on espère garder le lien comme avec nos enfants. C'est rentrer les week-ends, venir manger, faire des fêtes ensemble. Et puis voilà. Et puis le jour où il aura ses propres enfants, ben voilà, être la grand-mère, les grands-parents de ses enfants. Et d'ici là, il y a de grandes chances pour que Mamadou et Khatouna aient la nationalité française. Pour Khatouna, c'est prévu pour cet été. Pour Mamadou, c'est dans deux ans quand il sera majeur. En attendant, il a fait une demande pour être gendarme réserviste. Eh bien promis, on vous donnera de leurs nouvelles. Le foyer Notre-Dame est constamment à la recherche de familles pour accueillir de jeunes migrants. Si vous aussi vous êtes intéressés, vous pouvez vous connecter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.